bonjour les frères et sœurs comment allez-vous vous allez bien et bien c'est extraordinaire nous nous retrouvons aujourd'hui pour être moins puissant mes frères et sœurs c'est une confession une personne va se confesser ici et c'est que cette personne va dire franchement c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf cette personne va nous expliquer comment elle transformait de papier en argent comment elle envoûtait les femmes ah les femmes au chaud aujourd'hui aujourd'hui nous jeunes saurons comprendre pourquoi il ne faut plus faire tout et n'importe quoi il faut juste avoir jésus que dans sa vie pour rencontrer les gens vous ne savez même pas qui sont déjà vous commencez à les aimer à cause de l'argent ah mes frères et sœurs faites attention même les hommes même nos jeunes frères ici c'est ce que c'est tout de fait de pire et qu'on voit la femme elle a l'argent elle a l'argent elle a l'argent elle a une belle voiture c'est que c'est extraordinaire oh le diable est derrière ici nous allons découvrir des choses qui vont le au-delà de cela vous devez partager cette vidéo et vous abonner afin d'avoir ces témoins puissants d'affaires sont comme c'est témoin puissants que l'internet m'a puissants c'est les récoltes puissants nous allons juste prier et demande à dieu de nous assister tout simplement seigneur jésus-christ viens nous aider à découvrir ce qu'on doit découvrir dans ce témoin puissant pour la bonne marche de notre vie il ya trop de problèmes dans ce monde seigneur s'il te plaît viens nous aider il ya trop de difficultés aujourd'hui il ya trop de pièges s'il te plaît seigneur viens nous aider à avoir de l'esprit du discernement afin que nous puissions voir ce que nous devons voir et que nous puissions et faire échouer tous les pleins du diable de ce démon tout ce que l'essence et les satanistes tous ces magiciens tout ce que s'il te plaît seigneur que ce soit un grand et magistral échec nous te confions la fin de l'année nous te confions tout pour nous contre le tout et que toi même seigneur que ta garde et immense l'immensité de ta bonté s'il te plaît que tu nous gardes et que tu nous pardonnes nos péchés pardonne nos péchés ce n'est pas fait nul n'est pas fait ce n'est pas de moment péché pardonne à péché tous les abonnés et que ta lumière et nous éclaire et éclaire nos enfants dont nous l'intelligence l'intelligence de pouvoir accepter la parole même si c'est dur même si c'est dur à accepter de commandement et marcher selon ce qui est juste la parole de dieu on va nous éclairer aujourd'hui revenu tout ce qui s'écrit tout ce qui est caché et que nous puissons vraiment être affranchis mais notre vie c'est moi puissant amen après ça c'est extraordinaire c'est extraordinaire après ça c'est extraordinaire c'est d'être moi puissant mes frères ça depuis je n'ai pas quoi dormir ah si vous venez de vous réveiller là c'est même chose c'est même chose parce que c'est extraordinaire c'est choli si vous n'avez pas abonné abonnez vous et nous rappelons maintenant que nous allons voir trois chaînes en cliquant sur moi sur cette vidéo vous voyez sur votre joie sur toi et next tv abonnez vous juste sur cette chaîne et soyez prêts pour la prochaine vidéo cette vidéo est comme une première partie d'une deuxième partie c'est que je savais toujours et ce que nous l'entend ici c'est à partager vous allez dire comment ça se fait comment c'est possible nous allons pour découvrir une chose extraordinaire ça c'est sûr naturel écoutons j'avais 12 ans à l'époque où je fus introduit dans tous ces mystères et j'étais élève de 6 degrés année primaire quelques jours plus tard le curé m'indiqua que je pouvais utiliser cette prière pour mes études de la manière suivante je devais inscrire les noms de tous les élèves de ma classe sur une liste en attribuant à chacun la note de mon choix ah il a été initié par un curé vous en deux comptes et ce qu'il est là que ce c'est même être à l'église c'est lui maintenant qui va lui dire que si tu veux être à la tête de ta classe ou être un homme le plus intelligent de la classe il va falloir que tu notes le nom des gens de la classe et tu vas voir ce qu'il va s'est passé sérieux ah bonjour mon enfant le col et puis tout à venir vous voulez son équilibre c'est juste comme ça ou bien vous voulez savoir c'est pourquoi vous avez besoin de prier avant d'aller à l'école maman prie pour l'enfant là prie pour ton enfant avant de le laisser à l'anocat vous lui dis mon fils jésus est le seigneur ma fille il faut t'accrocher à jésus-Christ jésus c'est celui un mec que tu dois appeler quand tu es en temps j'ai regardé ce que c'est ton motif de faire est-ce que vous vous imaginez vous le rendez compte écoutez même ça en récitant ensuite la prière sur la liste ainsi établie je fixais le classement des élèves lors de la proclamation des résultats c'était comme si le maître lisait le papier que j'avais rédigé à l'avance c'est ainsi que j'obtins toujours les places de mon choix j'invite donc les parents chrétiens à beaucoup prier pour leurs enfants qui vont à l'école peut-être sont-ils intelligents mais ne parviennent en tient pas à obtenir de bonnes notes au lieu de vous en prendre à eux prier plutôt pour eux car vous ne savez pas à quelle puissance diabolique ils peuvent être soumis la prière est la plus grande puissance sur cette terre je me réjouissais beaucoup de cette merveilleuse découverte que le curé appelait la seule véritable forme de la magie lorsque je l'entendis prononcer le mot magie je désirais en savoir plus car je croyais que c'était dieu qui agissait ainsi en notre faveur il me dit simplement de le laisser faire pour que je découvre le secret de la vie facile voici dans quel lien je me trouvais empêtré je croyais que c'était dieu qui donnait la seule véritable forme de la magie que c'était lui qui révélait les secrets qui donnaient la réussite dans toutes les entreprises humaines et qui le faisait gratuitement parce qu'il aimait les fils des hommes le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire jean 10 10 je fus irrésistiblement entraîné à la mort sans même m'en rendre compte moi je voyais toute ma vie en rose soutenu en tout point par dieu sans condition ni frais ni sacrifice mais c'était le voleur qui m'entraînait peu à peu hors de la bergerie il avait pour émissaire ce curé qui affichait toutes les apparences de la piété le voleur s'est saisi de moi à l'occasion de la révélation des noms des sorciers de ma famille ce fait m'avait convaincu que la vérité se trouvait dans ce curé cet homme de dieu comme tout le monde le croyait puisque le voleur s'était emparé de moi et m'avait entraîné hors de la bergerie la conséquence fut que je commençais à éprouver de la répugnance envers l'idée de dieu de la messe etc je me rendis de plus en plus rarement à la paroisse ayant été récupéré par les envoyés du curé je repris mes activités en attendant d'être égorgé c'est à dire en attendant que je parvienne à une étape où il ne me serait plus possible de dire non ni de faire demi-tour à cause des innombrables révélations reçues de la facilité à franchir certains obstacles de la vie du contrôle exercé sur les forces mystiques occultes etc la destruction intervient lorsque l'on signe un pacte avec le diable celui-ci imprime alors sa marque sur l'esprit de l'homme et prend le contrôle complet de sa nature c'est à ce moment que l'on est voué à la destruction en enfer en toute conscience un traité méthodique de la magie pratique mon maître connaissait mon souci celui d'en savoir toujours plus il me signifia donc un jour que nous devions passer du degré élémentaire au degré moyen ce jour là il me remis un gros livre intitulé traité méthodique de la magie pratique ce fut une ouverture supplémentaire dans le monde mystique occulte ce livre contenait beaucoup de formules et de prières pour régler toutes sortes de problèmes de la vie pour hypnotiser les gens pour troubler la vision normale des choses chez l'homme et pour faire certains petits miracles tels que transformer le sable en sucre les feuilles de papier en billets de banque les morceaux de feuilles d'arbre en lames de rasoir fabriquer des uff et différentes autres choses je fournissais de temps à autre des rasoirs à mon père qui ne manquait pas d'être surpris en voyant des lames de rasoir toutes vertes de la couleur des feuilles d'arbres utilisées toujours dans ce domaine j'appris à invoquer divers types d'esprits qui habitaient sur les astres et les planètes c'est ainsi que sur la lune habite des esprits dont le rôle est d'exciter à l'amour sur jupiter il y a des esprits de division dont le rôle est de donner des maladies de ses mères la haine et la discorde ou de fournir des esprits guerriers pour défendre leurs protégés les esprits qui habitent sur la planète mercure ont pour tâche de provoquer la luxure et d'exciter tout ce qui plaît à l'île de l'homme les esprits du soleil donne aussi différentes maladies notamment l'hydropisie la migraine etc comment je fabriquais des billets de banque je me contentais de tout mettre en pratique pour prouver réellement que j'étais devenu un homme au dessus de tous les autres j'étais à cause de cela d'un orgueil malin qui était très difficile à déceler je me fabriquais des billets de banque à partir d'un papier duplicateur que je découpais à la grandeur des billets voulus je couvrais ensuite le paquet d'un mouchoir blanc allumé deux bougies rouge et récitait une certaine prière au bout de cinq minutes j'obtenais les billets de banque mais j'étais tenu de les dépenser avant le coucher du soleil quel que soit le montant fabriqué sinon je risquais de tomber malade ou d'avoir un trouble mental momentané comment je faisais ma vie puisque j'étais maintenant ouvert sur le monde je devais faire ma vie selon le terme vulgaire employé par tous les jeunes gens de notre génération or c'est jésus-christ qui est la vie jean 14 6 mais pour moi faire ma vie signifiait me lancer dans la débauche j'utilisais d'autres prières pour séduire les filles après avoir exécuté quelques opérations magiques il me suffisait d'écrire une lettre à la jeune fille de mon choix quel qu'est été ses réticences antérieures pour qu'elles cèdent à mes sollicitations car ma lettre était écrite après avoir prononcé une invocation mystique occulte à d'autres moments j'invoquais aussi l'un des esprits qui demeuraient d'habitude sur la lune pour captiver l'esprit d'une jeune fille au bout d'un certain temps sans même que je m'occupe d'elle c'était la jeune fille qui se mettait à ma recherche car elle était manipulée par les esprits que j'avais invoqué sur elle jusqu'à ce qu'elle tombe en mon pouvoir comment je me débarrasser de mes conquêtes lorsque je voulais me débarrasser d'une jeune fille ainsi séduite il me suffisait d'accomplir une certaine cérémonie et de prononcer une invocation pour que la passion de cette jeune fille s'éteigne comme le fer rouge s'éteint dans l'eau la jeune fille ne pouvait alors plus jamais me poursuivre de ses assiduités il est intéressant de remarquer que cette invocation s'adressait à un esprit nommé adonai c'est à dire l'un des noms du seigneur dans la bible moi mais ce n'était qu'une contrefaçon pour séduire comment je calmer les problèmes lorsque je me trouvais confronté à un problème grave je récitais une autre prière pour calmer les choses cette prière se faisait toujours à minuit je voyais alors le problème diminué jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement si c'était un problème qui avait été porté devant les tribunaux je procédais de la même manière dès le lendemain tous les juges l'assistance et même les adversaires avaient changé d'opinion en ma faveur comment je provoquais des divisions et des divorces pour provoquer des divisions et des divorces nous utilisions les esprits vivants sur la planète jupiter lorsque ses esprits étaient envoyés dans un foyer il provoquait de la mésentente et il poussait l'un des conjoints à s'entêter à outrance jusqu'à provoquer un divorce de même des amis auparavant intimes étaient poussés à se chamailler pour un rien et à se séparer comment j'étais secouru dans les combats pour avoir de la force j'invoquais des esprits qui vivent sur le soleil au moment opportun je pouvais envoyer dix mille esprits de ce type pour combattre à ma place il me suffisait d'assister les bras croisés à ce qui se passait mais pour les spectateurs c'était moi qui combattais c'est le même phénomène qui est utilisé par certains pour des matchs de boxe de catch de karaté etc tout ce que je viens de vous décrire n'est qu'un court extrait des exercices de magie pratique que j'avais appris dans ce livre l'oraison de saint charlemagne il est d'abord frappant de voir dans ce titre la mention saint nul n'ignore qui était charlemagne c'était un empereur un homme de guerre qui n'a servi dieu en rien mais qui aujourd'hui est appelé saint c'est ainsi que j'aurai à démontrer que tout ce que le monde appelle saint ne sont en réalité que des démons ou d'après la tradition cette prière gravée sur une pierre aurait été trouvée par l'empereur charlemagne dans la tombe de jésus c'est elle qui lui aurait donné la victoire sur tous ses adversaires nous utilisions cette prière pour lutter contre toutes les influences diaboliques contre les fétiches et elle nous rendait invulnérables lorsqu'une femme éprouvait les douleurs de l'enfantement nous allions auprès d'elle et nous récitions trois fois cette prière les douleurs se calmaient jusqu'à ce qu'elle accouche pour guérir un malade nous disposions le texte de la prière au chevet de son lit et il guérissait très rapidement pour savoir si un malade allait mourir ou s'il allait se rétablir nous récitions la prière en tenant deux bouquets de fleurs dans les mains puis nous nous approchions du malade en tenant ses fleurs si le malade se mettait à rire c'était le signe qu'il allait mourir s'il pleurait cela signifiait qu'il allait se rétablir une copie de cette prière était affichée dans le salon de la maison de mon père pour protéger toute la maison et ses habitants contre tout sortilège je peux citer ici un événement qui est resté dans la mémoire de toute la famille un jour un oncle paternel fit descendre par ses pratiques magiques la foudre sur notre maison et il n'y eut aucune victime nous attribuâmes notre survie à la protection qui nous avait été assuré par cette prière il faut savoir que dans notre ethnie certaines personnes sont capables de faire tomber ainsi une foudre artificielle destinée à tuer des personnes ou à détruire leur bien comment j'ai sauvé un ami vers le début de l'année 1972 j'avais un ami avec lequel je partageais mes peines et mes joies sauf le secret de mes pouvoirs occultes un jour les esprits me dire que cet ami était déjà ensorcelé et que sa mort était déjà décidé comme je l'aimais beaucoup j'eus compassion de lui et je demandais à ses esprits s'il y avait un moyen de le sauver tout était possible d'après eux mais il fallait pour cela lui faire vivre la scène de sa mort avant qu'il soit sauvé il me fut demandé de sortir avec lui un samedi soir pour rentrer un peu tardivement à la maison ce jour-là sur le chemin du retour nous devions traverser un petit vallon avant d'arriver chez nous alors que nous étions encore de l'autre côté de la colline nous vîmes au loin des gens qui entouraient un cadavre et qui pleuraient nous nous approchâmes en remarquant que cet attroupement se situait dans le vallon et non au village soudain nous remarquâmes que ce corps immobile était celui de mon ami qui pourtant était vivant à mes côtés ayant vu cela il fut saisi d'une grande frayeur et vint m'embrasser sous l'effet de l'émotion juste au même moment nous vîmes sur un arbre proche un homme entièrement nu qui grimpaient sur l'arbre en s'appuyant sur son postérieur après un examen attentif nous reconnûmes en lui le chef coutumier de notre village il vit que nous l'avions reconnu mais il ne voulut pas nous laisser aller il nous tendit un piège pour nous ravir la vie par l'intermédiaire d'un démon qui nous attendait non loin de là étant en parfaite communication avec mes esprits j'ai été immédiatement alerté du danger que nous courions je leur ai demandé une protection immédiate nous avons alors vu un qui portait un très gros paquet sur la tête nous l'avons évité de justesse car c'est lui qui était chargé d'une mission contre nous son paquet contenait les esprits de toutes les personnes qui avaient été tués par les sorciers du village et il était leur chef suprême mon ami eu très peur de toutes ces choses que nous avions vu et il ne lui fut pas possible d'aller passer la nuit ailleurs je l'emmenais dans ma case je passais toute la nuit à parler avec les esprits pour connaître l'étape finale de la délivrance de mon ami pour cela je devais faire appel à un cousin maternel car c'est lui qui cuisinait la chair des victimes de la sorcellerie je devais lui demander de restituer la chair de mon ami le lendemain matin était un dimanche avant de me rendre à la messe de 9 heures je fis appeler ce cousin pour avoir un entretien avec lui mais il refusa énergiquement de reconnaître la vérité les esprits me dire de le laisser partir et de le rappeler à 18 heures pour lui donner l'ordre de s'exécuter en effet à partir de 18 heures tous les sorciers sont en parfait contact avec leur monde spirituel après cet entretien avec les démons je me rendis à l'église pour servir la messe et pour vaquer à toutes les activités des jeunes ne sachant pas que je ne faisais plus partie des enfants de dieu à cause de ses pratiques les 26 le soir à 18 heures je convoquais encore mon cousin mais cette fois avec une autre détermination je repris l'entretien du matin mais le cousin n'y est toujours pour ne pas perdre plus de temps jour donné à son esprit de sorcellerie d'aller chercher la marmite où était préparé la chair de mon ami cet esprit parti pendant que physiquement mon cousin faisait semblant de dormir cet esprit dû voler la marmite car il n'avait pas été autorisé à faire disparaître la préparation qu'elle contenait l'assemblée des sorciers se tenait à côté d'une carrière où l'on cassait des pierres lorsque l'esprit revint avec la marmite il fit tomber des gouttes de sauce tout le long de la route qui menait à la carrière lorsque le cousin fit semblant de sortir de son sommeil nous vîmes devant nous une marmite pleine de viande j'appelais les esprits qui vinrent remettre la chair quoique déjà préparé à son propriétaire c'est à dire mon ami puis ils emportèrent la marmite quelques minutes plus tard ils revinrent me dire que de la sauce était tombée sur la route et que toute personne qui toucherait cette sauce avec ses pieds devait mourir mettre voyant en quelque sorte responsable de la mort de tous les innocents qui iraient à la carrière je demandais s'il y avait un moyen d'intervenir ils me promirent d'enlever toute la sauce de la route à 21h à 21h il y eut une forte pluie pendant ce temps les esprits travaillèrent à enlever la sauce mais ils ôtèrent aussi toute la terre environ nantes qui selon eux était déjà empoisonné leur travail provoqua la formation de très profonds ravins à tel point que la route est restée impraticable jusqu'à ce jour ceci explique les problèmes que nous avons chaque jour sur nos routes on répare aujourd'hui mais deux semaines plus tard il y a encore des trous la population critique ceux qui ont la responsabilité de construire les routes mais ces personnes n'y sont pour rien quand les magiciens et les sorciers travaillent pendant toute la nuit et lorsqu'ils veulent enlever ce qui pourrait causer un danger public ils enlèvent même une partie de la chaussée d'où à chaque fois des trous chapitre 2 le cimetière je franchis de nouvelles étapes au début de l'année 1973 commencèrent pour moi les événements les plus profonds et les plus sérieux qui marquèrent ma vie de magicien et qui me conduisir à découvrir le monde mystérieux de l'au-delà un dimanche après la messe le curé de la paroisse mon maître dans l'initiation me fixa un rendez vous chez lui à 19 heures fidèle au rendez vous je me rendis à l'heure chez le curé il me reçut gentiment et m'offrit à manger puis il me dit ceci je t'ai promis de te montrer de plus grandes choses et d'assurer ta vie as tu du courage j'ai répondu affirmativement puis il me demanda si je pouvais l'accompagner quelque part ma réponse fut encore affirmative à ces mots il me dit que nous allions faire une visite au cimetière il me donne à l'ordre de ne regarder ni d'un côté ni de l'autre ni derrière moi à l'aller comme au retour c'est moi qui devais marcher devant lui jusqu'à l'entrée du cimetière là il devait me précéder pour pénétrer dans le cimetière nous nous revêtîmes tous deux de soutane blanche quelques instants plus tard il me tendit un flacon de parfum dénommé aux arabia et nous en répandîmes tous deux sur notre corps sitôt après il me remit une sonnette et en pris une autre pour lui nous devions faire retentir ses sonnettes tout au long du chemin ce sont ces sonnettes qui sont utilisées pendant la messe catholique avant de sortir de sa maison il prit le temps de réciter une certaine prière et nous voilà partis j'avais peur d'être vu me rendant au cimetière avec le curé car la rue qui y menait était très fréquenté même dans les heures tardives de la nuit mais à ma grande surprise nous ne rencontrâmes personne lors de notre déplacement à l'entrée du cimetière je m'arrêté et il passa devant je devais rentrer derrière lui avec ordre de sonnait à chaque pas nous nous dirigeâmes jusqu'en plein milieu du cimetière et là il me demanda de m'agenouiller avec lui il commença à réciter des prières en invoquant la première personne enterrée dans ce cimetière je l'écoutais courageusement quelques instants après nous vîmes quelqu'un venir lui répondre il demanda pourquoi il l'avait appelé le curé répondit qu'il voulait contacter le monde invisible car il était accompagné d'un visiteur en l'occurrence moi l'esprit lui donna son accord il changea alors d'invocation pour appeler le patron bombard soudain un très fort tremblement de terre se produisit et un vent très fort se mit à souffler devant ces événements inhabituels je pris peur sans étant aperçu il me rassura soudain une voix tonitruante grave et autoritaire se fit entendre mais il m'était difficile de la localiser cette voix s'adressa au curé en ces termes pourquoi me déranges tu il répondit alors qu'il était venu lui présenter le petit dont il lui avait parlé pour ma part je ne comprenais rien de tout cela ensuite bombard s'adressa à moi en m'appelant par mon nom or ce nom ne lui avait pas été communiqué depuis que nous étions là la voix me dit baka jika qu'est ce que tu es venu faire ici ignorant même le but de ma présence au cimetière je bredouillais que j'étais venu accompagner le curé il me répondit d'attendre et qu'il allait me dire ce que je devrais faire puis j'entendis le curé et la voix conversée dans une langue que je ne comprenais pas une fois cette conversation terminée bombard me dit baka jika nous constatons que tu as beaucoup de doute en toi mais pour te pro vers qu'il se passe des choses sérieuses ici demande moi ce que tu veux et je le réaliserai tout de suite or mon ardent désir était toujours de venger la mort de mon grand frère je lui dis alors c'est dans ce cimetière qu'est enterré mon grand frère je veux le voir et lui parler il me fit attendre une minute puis je vis de mes propres yeux mon grand frère qui était mort depuis quatre ans il me posa la question suivante pourquoi me cherches tu je lui répondis que je voulais en savoir plus sur les circonstances de sa mort il me répondit ceci tu es déjà un homme important puisque tu es déjà parvenu jusqu'ici ce n'est pas à moi de te répondre car tu en sauras davantage sur ces mots il disparut puis bombard s'adressa de nouveau à moi tu vas m'acheter trente flacons de parfum à où ça rabia et tu me les amènera ensuite tu ne devras plus avoir recours à la magie pratique car maintenant de bonnes choses ont commencé pour toi il me promis de me révéler des secrets que je ne connaissais pas avant de quitter le cimetière le curé me demanda de ramasser du sable sur une tombe quelconque de retour à la maison le curé entra le premier à reculons je dus le suivre en entrant aussi à reculons il me demanda de jeter le sable à terre de manière à barrer l'entrée de la maison à l'intérieur je lui demandais pourquoi nous n'avais y ont rencontré personne en nous rendant au cimetière il me répondit qu'il avait écarté tous les passants par la prière prononcée juste avant notre départ je lui demandais ensuite à quoi avait servi le sable prélevé sur une tombe il me dit que cela constituait une barrière pour que tous les esprits du cimetière ne puisse pas nous atteindre j'étais très curieux de savoir à qui j'allais remettre le parfum et comment je devais procéder car je n'avais vu personne mais j'avais seulement entendu la voix le curé m'assura que je devais remettre moi même ce parfum de la main à la main à celui qui m'avait parlé de nouvelles faveurs occultes je courus demander à mon père la somme qui couvrirait l'achat du parfum comme il était conscient de mon assiduité à l'école il n'hésita pas à me remettre cette somme deux jours après j'étais chez le curé avec mon paquet de parfum nous nous préparâmes pour aller au cimetière comme la première fois à 20 heures nous étions au cimetière le curé a prié et fait ses invocations et le même tremblement de terre se produisit notre interlocuteur invisible vint nous demander le motif de notre présence le curé dit que je me trouvais là avec le parfum demandé il me demanda de m'avancer de quel qu'est-ce pas et de déposer le paquet à terre ceci fait je vis le paquet disparaître sous mes yeux m'ayant félicité pour cet effort bombard me promis de me fixer un endroit dans ma chambre qui serait une sorte de boîte aux lettres où je recevrai les correspondances qui m'étaient destinées il promis de m'envoyer un carnet de prières que je devais étudier par coeur pendant trois mois ainsi qu'une chaînette magique et de la poudre magique une lettre du monde invisible deux jours plus tard je trouvais au pied de mon lit une lettre écrite par bombard qui me communiquait le numéro de ma boîte postale bp o bar oblique 0045 plus et mon numéro d'appel téléphonique 00 11 bar oblique 00 12 direction générale ind je devais renvoyer cette lettre dans le monde invisible après en avoir pris connaissance car quiconque la lire et devait mourir cette direction générale était située au n degré 102 de la rue du cimetière dans le monde invisible comment je communiquais avec le monde invisible les communications téléphoniques étaient assurés au moyen d'un appareil ressemblant à un toki walkie mais aussi petit qu'une boîte d'allumettes ou encore à l'aide d'une chaînette magique qui portait une croix quand on mettait le bout de la croix dans la bouche qu'on entrait en contact avec le monde invisible cette même chaînette pouvait tuer des gens si on leur donnait un coup avec elle deux jours plus tard les personnes ainsi frappées mouraient après une petite poussée de fièvre on pouvait aussi guérir les malades en plaçant la chaînette autour de leur cou je reçois le carnet de prière une semaine plus tard à minuit alors que je dormais j'entendis comme dans un rêve quelque chose tombé au pied de mon lit je sursautais et je me rendis compte que le carnet de prière promis se trouvait là cet endroit était donc bien celui de ma boîte postale magique la couverture du carnet portait des dessins très significatifs mon nom était imprimé en haut de la couverture baka jika muana n cuba au dessous était représenté un cercueil fermé dans lequel était allongé un cadavre le cercueil était surmonté d'une croix au sommet de laquelle était perché un oiseau sous le cercueil horizontalement était aligné 14 petites croix le cercueil et le cadavre signifiaient que toutes mes activités seraient centralisées à partir du cimetière lieu où l'on enterre les morts l'oiseau perché sur la croix indiquait que c'était du cimetière que nous devions nous envoler pour le monde invisible le carnet contenait une série de 16 prières dont j'allais avoir besoin pour toutes mes activités pour aller au cimetière pour invoquer le monde invisible pour parler avec les morts pour réussir en amour pour faire des miracles produire de l'argent etc je devais tout faire pour mémoriser ces prières au cours des trois mois suivants le lendemain matin à six hauteurs 30 je me présentais chez le curé pour faire mon rapport au cours de notre conversation il me dit que chaque fois que je lisais une phrase de ses prières les habitants du monde invisible était alerté je lui dis que dans ce cas j'allais les tourmenter sans cesse il m'assura que le monde invisible ne m'en tiendrait pas rigueur car on savait que j'étais en train d'apprendre trois mois s'écoulèrent à ma plus grande satisfaction car j'avais bien mémorisé et maîtrisé toutes ces prières le jour vint où je dus confirmer toutes mes connaissances au cimetière je dis à mon initiateur que j'étais prêt c'est alors qu'il fut décidé que nous irions au cimetière afin de prouver à bombard que j'avais bien appris mes prières pendant la préparation de notre visite le curé me dit que cette fois là c'était moi qui allais prononcer les invocations ma nouvelle visite au cimetière parvenu au cimetière le curé me passa la parole je prononçais douze fois l'invocation mais sans résultat à la treizième reprise j'entendis le tremblement de terre et le vent très fort qui soufflait puis notre interlocuteur finit par me répondre vaca chica pourquoi me déranges tu je lui répondis que je me trouvais là pour lui montrer que j'avais bien maîtrisé les prières il me demanda alors de les lui réciter toutes de la dernière à la première lorsque j'eus terminé il me félicita mais m'interdit formellement de montrer le carnet à quiconque n'était pas des nôtres car toutes personnes qui regardaient simplement le carnet devait mourir il m'autorisa à les invoquer ou à visiter le cimetière à mon gré et à demander tout ce que je voulais comme l'indiquaient les prières il me donna ensuite l'appareil de la grandeur d'une boîte d'allumettes pour entrer en communication directe avec eux n'importe quand cet appareil m'est parvenu dans la main sans que je sache par quel moyen puis il ajouta avant que je te donne l'autorisation d'utiliser les prières tu dois passer par le baptême j'ai donc laissé le curé à l'endroit où nous étions agenouillé et je suis allé plus loin dans le cimetière j'ai remarqué à cet endroit une ancienne bouteille de whisky johnny welker rempli d'eau bombard m'a ordonné de me laver le corps entier dans cette eau je le fis et je remarquais que cette eau ne diminuait pas dans la bouteille j'exerce de nouveaux pouvoirs ce jour là je rentrais fou de joie à la maison devant la perspective d'avoir ainsi tout mon avenir largement ouvert ce même jour dans ma chambre je tentais de demander de l'argent car c'était mon tout premier désir j'utilisais donc l'une des prières pour demander 5000 aïr cette somme me parvint par ma boîte postale aux environs de minuit j'étais au lit lorsque le bruit du paquet tombant dans ma chambre me fit sursauter je regardais dans le paquet il contenait quelques liasses de billets je m'empressais de vérifier le contenu il y avait bien 5000 aïr ce qui à l'époque représentait une fortune le monde s'ouvrait devant moi cet argent fut dissipé dans la boisson et à courtiser les filles etc lorsqu'il fut dépensé jus à nouveau recours au monde invisible pour demander une autre somme d'argent qui me fut donnée sur le champ je me suis taillé grâce à cela une place privilégiée parmi mes camarades de classe et mes amis il me suffisait de faire une petite prière pour que mes poches soient remplies de billets de banque marie chez sa crue à tel point qu'à l'âge de 16 ans je peux acheter ma première voiture de mark ford j'étais en contact permanent avec le monde invisible soit à partir du cimetière soit par les prières d'invocation soit par le téléphone que je possédais mes activités allait en s'intensifiant et tout mon entourage était dans l'étonnement comment j'étais protégé jusque là aucun danger spécial ne s'était manifesté le curé me prodiguait des conseils encourageants et ne me disait rien de plus sinon de rester très discret j'étais devenu un familier du cimetière et je pouvais à présent m'y rendre seul sans plus rien craindre j'invoquais n'importe qui parmi tous ceux qui étaient enterrés pour m'entretenir avec eux sur les sujets de mon choix j'ignorais même que j'avais déjà acquis une grande puissance qui me rendait invulnérable aux féticheurs et à la sorcellerie cette position privilégiée avait suscité la haine dans les milieux familiaux ceux qui avaient causé la mort de mon grand frère me regarder d'un mauvais île il cherchait le moyen de m'atteindre pour me nuire mais cette occasion ne leur fut pas accordé ils complotèrent avec un grand féticheur de kananga connu pour son pouvoir de lancer une foudre surnaturel dans le but de tenter d'anéantir ma puissance il m'appela et je répondis à son appel lorsque j'entrais dans sa maison il me présenta une casserole en argile dans laquelle il avait préparé sa mixture il me dit qu'il m'aimait et voulait m'accorder une protection contre toute puissance occulte il m'invita à monter sur la casserole cette casserole avait en principe le pouvoir de me transporter et de me faire circuler tout en me dépouillant de ma puissance lorsque je me mis debout sur la casserole elle se cassa il se mit violemment en colère et me chassa il s'appelait l'ukinu ce qui signifie la haine dans notre langue plusieurs sorciers et féticheurs m'invitèrent à tour de rôle mais pour voir leur puissance détruite avant de quitter la maison paternelle nous dûmes subir avec toute notre famille une attaque de foudre lancée par l'ukinu pour nous tuer il fut mandaté pour cela par un oncle paternel nommé mucendi en complicité avec l'une de mes tantes paternelles appelée bioma cette tentative échoua à cause de ma présence dans la maison ce soir là chapitre 3 une profondeur en appel une autre une profondeur en appel une autre cette partie viendra après cette vidéo elle pourra apparaître sur les questions qui sera disponible restez connectés si vous n'avez pas bon abonnez vous et partagez cette vidéo de nous aussi des coups d'en pensée et si vous voulez vous pouvez également nous suivre sur nos trois chaînes que le restez nous vous bonne allez jeter un coup d'oeil mon dieu nous vous m'appliquer beaucoup c'est danser